il n'y est pas tout le monde alors aujourd'hui mon thème est consacré à quelque part en fait le développement personnel l'intelligence émotionnelle et la gestion des émotions voilà pour répondre à la question suivante pourquoi est ce que j'ai la sensation d'être différent voilà alors on va aborder un peu différents thèmes autour du développement personnel mais je vais faire un rappel aussi un peu au bon sens et à ce qui nous qualifie notre neurobiologie notre petit cerveau émotionnel et au fait que parfois notre cerveau notre état émotionnel l'instant t à laquelle en fait on va avoir ce sentiment mais tout ça ben ça peut être en fait une interprétation erronée de notre cerveau où ça peut être tout simplement en fait une résultante de l'environnement dans lequel on est actuellement qu'est ce que je veux dire par là c'est que si vous avez la sensation d'être différent c'est que déjà d'une ce qu'il faut comprendre c'est que vous émettez un jugement sur vous même et ce jugement en fait il est négatif donc ça ça va entraîner quoi ben ça va entraîner une résultante un stress un état émotionnel parfois peut-être un peu dépressif la peur donc voilà alors pourquoi vous vous sentez différent donc faut se poser les bonnes questions qu'est ce qui fait que vous êtes différence et différent et surtout cette différence en fait et cette interprétation pourquoi vous la mettez en place parce que quelque part vous prenez un étalon social voilà c'est à dire que vous êtes des gens avec un objectif de vie un objectif d'amélioration continue on est complètement différent c'est le cas de le dire et par exemple en fonction de ce que vous êtes et vos valeurs est ce que vous voulez devenir vous avez plutôt vous allez plutôt vous entourer de gens parce que pour vous ce sont des étalons parce que pour vous c'est l'objectif à atteindre donc vous vous inspirez et vous imprégnez de ces gens là par contre des fois si vos objectifs sont très haut le problème c'est que vous commencez à perdre confiance en vous 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 sous-évaluer parce que pour vous la référence c'est ce que eux sont ou ce que vous avez l'impression qui sont donc voilà donc si vous avez là le sentiment d'être différent ben peut-être que faut revoir vos objectifs peut-être qu'au contraire faut vous accepter avec votre différence peut-être qu'il faut prendre conscience que la différence est une richesse peut-être qu'il faut prendre conscience que votre interprétation de la situation elle est complètement tronquée parce que vous êtes dans une situation actuelle qui est peut-être défavorable et voilà donc votre impression de différence elle est complètement tronquée voilà et par rapport à quoi vous allez vous référer pour vous sentir différent donc comme je vous ai dit vous allez utiliser des étalons des références alors moi je j'ai parlé d'humains de personnes humaines avec qui on interagit et c'est cette interaction qui va faire que nous on va se qualifier on va voilà de bien pas bien c'est bien également de se sentir différent parce qu'au fond la différence en fait si vous vous sentez différent c'est que vous avez interprété que vous êtes j'ai sorti peut-être du point d' équilibre et que vous avez la volonté de revenir au point d' équilibre donc parfois avoir le sentiment d'être différent c'est quelque chose qui peut vous aider à vous améliorer vous même et comme on vise toujours l'amélioration continue c'est à dire qu'on grandit de nos vies on mûrit on mature et que parfois effectivement le fait de se sentir différent peut être une opportunité parce que ça nous aide à nous améliorer par contre le fait de se sentir différent peut être un risque quand effectivement le fait de se comparer aux autres en fait nous plonge dans une situation d'angoisse une situation où on se renferme voire presque parfois l'extrême la dépression là par contre il convient de bouger il convient de se rassurer il convient de relativiser et de se bouger tout simplement à viser rétablir l'équilibre c'est à dire qu'on prend une paire de baskets et voilà on se remet les idées au clair parce que broyer du noir notre petit cerveau et ben malheureusement c'est un petit malin des fois il aime la facilité et que parfois il nous complaît dans des situations un petit peu dramatiques où on a du mal à bouger donc ce cerveau si on a une mauvaise interprétation de notre vie et que il arrête pas nous répéter que on est complètement différent ben il ya un moment on sort de chez soi et on regarde on observe le monde et on s'apercevra de quelque chose qui est évident c'est que le monde est basé sur la différence et que la richesse du monde est basée sur cette différence donc si vraiment vous vous sentez différent et que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête que voilà vous êtes différent ben dites vous juste que votre différence c'est une arme c'est un avantage et que vous pouvez le tourner en opportunité dans la vie c'est ce que je vous invite à faire ne perdez jamais confiance en vous la différence est une richesse après il ya une interprétation parfois subjective de la du sentiment d'être différent ça parfois je vous rassure il n'y a que vous qui croyez que vous êtes différent et quand vous discutez avec les autres vous apercevez que vous avez tort de vous croire différent ou de croire que la différence peut être un frein à votre épanouissement la différence au contraire peut être justement un accélérateur à l'épanouissement et moi je vois d'un bon oeil justement la différence comme quelque chose qui nourrit justement la créativité et c'est justement vous imprégnant de la différence des autres que vous serez au plus près de la réalité puisque la différence est une réalité voilà allez je vous dis à bientôt n'y est pas prenez soin de vous ne vous croyez pas différent en fait c'est vous qui construisez cette différence en étant persuadé que vous êtes différent et si c'est vraiment programmé dans votre petit cerveau et que vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête et bien ça veut dire qu'il va falloir du temps pour vous sortir ça de la tête et il va falloir fournir beaucoup d'énergie pour pouvoir le faire donc vous l'avez compris pour moi à mon humble avis et je n'ai pas la science infuse et voilà c'est relatif à mon expérience de vie et autres à ma relation sociale avec les autres mais je dirais qu'il ya plusieurs opportunités à se sentir différent c'est que vous pouvez apporter quelque chose de différent aux gens par contre c'est un frein quand cette différence vous empêche d'avancer ou voir même qu'elle vous pousse à l'isolement social voilà c'est que là vous êtes peut-être dans une mauvaise interprétation de ce qu'est réellement la réalité voilà votre cerveau vous joue des tours ne le laissez pas vous jouer des tours et convainquez vous arrivez à vous convaincre vous même qu'effectivement mais il ya beaucoup de choses à faire avec la différence voilà allez je vous dis y est pas à bientôt et prenez soin de vous vous